Si on n'a personne d'autre, je pense que finalement, je ne vais pas forcer qui que ce soit. On va passer à la prochaine opportunité sur laquelle je voudrais avoir vos impressions. Et donc, la prochaine opportunité sur laquelle je voudrais avoir vos impressions, c'est la toute dernière. C'est Royal Q. Qui voudrait prendre la parole en premier pour nous parler de son expérience 2021 avec Royal Q? Oui, leader Morel. Bon. Allô, là, oh boy, je pense que j'ai mon micro. Allô? On t'entend, on t'entend. Ah, OK, parce que j'ai touché une affaire, je n'ai plus mon écran. Je permettez-moi juste une seconde de retrouver mon écran. Je retourne à la réunion. OK. Revençant à tout le monde. Royal Q. Moi, ce projet m'a tellement intéressé au départ où je savais que, finalement, le trading pouvait se passer d'une autre manière. Beaucoup de motivation. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de motivation pour Royal Q. Et la première difficulté que j'ai eu avec Royal Q n'était même pas moi-même. Puisque, avec ce qu'on fait avec l'idée d'Emmanuel et tout, j'ai finalement compris ce que c'est que la crypto-monnaie et comment ça fonctionne. Même jusqu'à présent, comme c'est endormant, c'est la plus belle réalité de croire que Royal Q est une réalité. Et je l'ai dit dans le groupe quand on communiquait, un autre jour, quand il y a un de nous qui se plaignait, je lui ai dit, vous-même, vous en avez acheté des cryptos, vous-même, dans Binance ou dans Quac, dans d'autres plateformes que vous attendez que ça remonte. Vous-même, vous voyez comme la valeur ne fait que baisser. Et quand ça fait le reflet sur Royal Q, ça démontre combien de fois ce projet est réel. Donc, ce qui fait que moi, ma grosse difficulté était d'abord de former une communauté avec Royal Q. Or, Royal Q fonctionne beaucoup avec la force de cette communauté. Donc, moi, quand je commence, puisqu'il y a d'autres opportunités que j'avais fait avec des personnes, et tu pourrais un peu voir avec iMarketing, je n'ai même pas parlé d'un millième de personnes avec qui j'ai fait d'autres projets, parce que tellement j'ai des ennemis dans ce sens-là, j'ai essayé même, à mon niveau, de compenser même personnellement certaines personnes dans certains projets. Comme je peux te dire, j'ai tellement osé gros dans ces choses-là. J'ai su même aller compenser d'autres personnes, de mes propres moyens, pour ceux que je voyais qu'ils ont beaucoup peiné à trouver ce qu'ils voulaient placer. Donc, ce qui fait que, quand j'ai eu un vrai Royal Q, j'avais donc d'abord déjà la difficulté de voir comment je peux essayer. J'avais la motivation, par contre, de dire, vous allez traîner sans avoir à vous casser la tête, parce que nous autres, Emmanuel, on trace les lignes, on trace les lignes. Dès que vous placez pour vous attentez, le robot va faire ça. Malheureusement, dans ma communauté que je pouvais former, la plupart ont fait, je crois, c'est Antarex. Je crois qu'ils avaient l'expérience, c'est Antarex ou quoi ? C'était tellement difficile, c'est tellement difficile de faire la promotion de Royal Q de mon côté, versus ce qu'ils ont vécu à Antarex. Quoi que j'ai essayé, j'ai essayé, essayer de pouvoir séparer les deux et dire que ce n'est pas les mêmes affaires. Bon, en évoluant, en évoluant, je ne peux pas te dire comment je suis heureux de voir qu'il y a beaucoup qui n'ont même pas adhéré dès le départ. Parce que ce projet, il fallait d'abord le comprendre et le comprendre au fond du fonctionnement même du système, du robot même avant, même de croire, quoi que ce soit là-dessus. Et nous avons la réalité maintenant. Avec le gros crash, vous voyez, les cryptos ne font que baisser. Or, Royal Q n'a pas encore intégré des choses comme le futur où on peut aller faire la compensation que quand ça baisse, on achète. Que quand ça baisse, on peut aussi gagner dans des baisses. Il n'y a pas encore ça. Du coup, quand il y a un gros creux qui se forme, le robot n'a besoin plutôt que des moyens. De nous demander de lui donner encore de l'argent, d'aller acheter. Mais il ne nous fait pas de retour pour le moment comme c'est en train de baisser. Ce qui fait que le peu de les quelques personnes que j'ai dans ma communauté, c'est le casse-terre chinois que j'ai maintenant dans la terre maintenant de l'Ordibère. C'est la patience. Soyons patients de voir quand les marchés vont revenir à la norme. Je vais vous expliquer que quand ça continue à baisser pour attraper les écarts, il faudrait alors un peu injecter pour que les écarts actuels soient comme rattraqués un peu en escalier pour remonter, pour ne pas trop durer pour retrouver le sommet. C'est difficile. On comprend aussi tout le monde. J'ai investi. J'attends que ça vienne. Depuis que j'ai investi, c'est parti dans le négatif. Je n'ai jamais rien reçu. Tu me dis toujours de mettre de l'argent. C'est l'argent de quoi que tu demandes que je remercie ? On va en parler justement. Oui. C'était ça ma difficulté. Et sans te mentir, avec tout ce qui s'est passé, le problème avec… Tu vois, si tu connais ce que j'ai eu un coup dur, les derniers moments, j'étais dans un tableau très, très sombre. Il fallait vraiment être solide pour tenir dans tout ce que je vivais. J'ai mis en one shot tout ce que j'avais à faire. Puisque mon robot m'a d'abord énervé. J'étais très fâché contre mon robot. J'avais l'histoire du cycle. Quand je fais Royal Q, je mets 10 000. Parce que tu comprends un peu. Quand je mets les 10 000, Royal Q m'achète Ethereum, il m'achète le BTC, il m'achète le BNB. J'étais très content. Mais quand j'évolue un peu, il me sort du BTC et il récupère les fonds du BTC pour acheter, n'est-ce pas, autre chose que je ne voulais même pas. Donc, ce qui fait que les cryptos dont j'en avais besoin au départ, ils ont tout enlevé. Mais il a fait son cycle, il a changé des cryptos modèles qu'il fallait prendre. Bon, après, Emmanuel a expliqué comment il fallait faire pour revenir dans tout ça. Bon, mais j'étais vraiment très absent ces temps-là. Je n'ai pas saisi ce qu'il fallait faire exactement. Ce qui fait que quand je suis revenu, j'ai mis tout en one shot. C'est-à-dire, j'ai stoppé un peu le robot dans le fondant. J'ai pris un peu de carité, puisque ça demandait toujours beaucoup que je donne par rapport aux Ines que j'avais déjà placé pour acheter d'autres cryptos. Et ça, j'étais un peu comme, bon, comme il y a trop de baisse pour le moment, je vais un peu le stabiliser. Voilà un peu ce qu'il y a avec Royal Q. Sinon, mon observation, c'est que Royal Q est très, très intéressant pour sa configuration actuelle. Comme on ne peut pas rattraper les… on ne peut pas avoir des bénéfices dans des baisses. Il est très… il peut ne pas donner la confiance en grosse partie que lorsque nous sommes dans un marché qui est un peu quand même… un marché qui est fonctionnel dans les deux sens. Il y a des baisses, il y a des hausses pour que l'achète revend et que nous ayons des bénéfices. Sinon, j'ai la peine de conviction que quand les marchés vont revenir, le creux que nous avons maintenant, ça doit exploser en termes de bénéfices futurs. Ça, c'est ma vision personnelle là-dedans. Mais pour le moment, avec Royal Q, d'abord même avec la baisse, aller faire affiliation, c'est très, très complexe maintenant là. Franchement, très complexe. Je ne sais même pas par où commencer pour dire que je vais en parler. On va explorer quelques portes de sortie, Leader Morel. OK. Oui, parce que franchement, c'est très complexe. Pour moi, Royal Q est très, très complexe d'en parler pour le moment. Je me suis complètement fermé. Pas de problème, pas de problème. Et c'est exactement aussi la raison d'avoir cette revue de 2021 pour pouvoir voir justement à quel niveau est-ce que nous avons fait des erreurs. Parce que je pense, moi compris, et je pense que toute l'équipe, incluant même le leader Emmanuel, nous avons fait des erreurs particulièrement avec Royal Q. Maintenant qu'on a observé et qu'on a vécu ce qu'on vit actuellement, je pense qu'il y a des ajustements qui peuvent être faits et on va en discuter un peu, même si pas complètement en fond, mais on va toucher quelques points intéressants là-dessus. Donc, merci pour ton témoignage sur Royal Q. Je vais, je me réserve de parler un peu plus tard. J'aimerais quand même laisser d'abord les uns et les autres exprimer leurs témoignages par rapport à Royal Q en 2021. Oui, leader Romain. Oui, merci. Royal Q, pour moi, c'est un outil magnifique. Pourquoi? Parce que, comment dire, Royal Q nous permet aux personnes qui prennent cet outil de faire du trading. Moi, c'est comme ça que j'explique aux prospects, aux filles qui me suivent. Parce que la majorité des personnes à qui je parle de Royal Q, du trading, ils commencent à me dire non, 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 c'est quoi ça, le trading, il faut suivre une forme à 5, etc. Donc, c'est là où Royal Q intervient pour moi. C'est-à-dire, moi, je leur dis, comme c'est un outil, vous n'avez pas besoin d'avoir une connaissance phénoménale dans le trading. Voilà. Approfondie dans le trading pour pouvoir justement utiliser Royal Q. Donc, pour cette année 2021, j'ai commencé timidement à en parler. Et j'en suis à huit filles pour le moment qui me suivent. Mais comme a dit le leader juste avant, ils ont investi, on va dire si c'est le bon terme. Ils ont investi. Pour le moment, il n'y a pas encore de retour. Mais ce qui est bien et ce que je leur dis, certes, il y a l'investissement propre de ce qu'on met, mais il y a la partie, ce qu'on appelle le MLM. Et c'est là, moi, je touche pas mal des personnes à qui j'en parle. C'est que plus on développe, même si on a peu de moyens, c'est-à-dire peu de capitaux pour injecter lors des baisses, pour que l'outil puisse continuer à acheter et revendre lorsque le marché sera haussier. Mais cette partie MLM que je leur explique, c'est ça que je trouve qui a séduit la plupart et qui m'a aussi séduit. Donc, en 2022, j'espère que je pourrai continuer sur cet élan à développer, même si le marché est baissier. Et ensuite, j'espère que lorsque le marché reviendra, les filles verront par eux-mêmes, comment dire, le bénéfice que ça peut rapporter. Voilà. Pour moi, c'est un super outil et donc j'ai rien d'autre à dire, à part que je vais continuer la partie MLM et puis on verra ce que ça donnera. Voilà. Super, super. Merci, leader Romain. Merci pour cette intervention. Merci pour ce témoignage par rapport à l'utilisation de l'outil RoyalQ parce que j'aime alors rappeler à tout le monde, RoyalQ n'est pas une opportunité, ce n'est pas un projet, ce n'est qu'un outil avec un MLM autour. Et effectivement, quand on l'a bien compris, on peut continuer de faire de l'argent avec RoyalQ, même quand les marchés sont en baisse parce que justement, la partie MLM continue de marcher et surtout aussi parce que les personnes qui arrivent aujourd'hui n'ont pas les soucis que nous qui sommes là depuis et qui étions là quand les cryptos, quand le marché était très haut, les personnes qui rentrent aujourd'hui ne voient pas ce problème-là comme nous, nous le vivons actuellement. Et c'est peut-être l'erreur que certaines personnes font en pensant que non, on ne peut pas en parler maintenant parce que ceux qui sont déjà au sel des personnes qui sont déjà dans l'utilisation de RoyalQ, elles ne voient pas de revenus. Effectivement, si ces personnes-là ne voient pas de revenus, effectivement, on a besoin d'être patient ou d'explorer d'autres façons de sortir de ce gouffre. Mais les nouvelles personnes qu'on peut ramener dans l'opportunité, elles, elles ne vont pas forcément vivre le même gouffre parce qu'elles arrivent à l'état actuel du marché et elles ont la possibilité de gagner sur les fluctuations et sûrement en rectifiant les erreurs que nous, nous avons faites. Et ce sont les erreurs dont nous allons d'ailleurs parler. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole pour partager l'expérience RoyalQ de 2021? Non, personne d'autre, j'aurais tellement aimé en prendre des Caraïbes. Je vais prendre la parole pour les Caraïbes. Ok, super. Moi, je trouve que RoyalQ, comme elle dit en Romain, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. RoyalQ, c'est vrai que c'est un outil. Il y a la partie trading, mais moi, je le vois aussi comme un moyen d'éduquer, de former et d'enseigner la communauté, le peuple. Parce qu'on sait très bien que les crypto-monnaies sont là pour durer. Je ne dirais pas que ce n'est même pas le monde de demain, c'est le monde d'aujourd'hui. On a une possibilité de pouvoir se positionner dans ce secteur. Et pour moi, RoyalQ, c'est un outil qui est vraiment formidable. Je voudrais vraiment profiter pour remercier les trois leaders, Pascal, Emmanuel et Diana. Parce que ce sont eux qui nous ont présenté cet outil. Par contre, ce qui pour moi est important, les personnes qui vont souscrire à RoyalQ, c'est important de les suivre et de les éduquer. Je ne sais pas comment les personnes qui sont sur Internet et qui donnent des liens, comment eux y font. Mais pour l'expérience que nous, on a eue, ça se passe bien. Je dirais même que ça se passe bien. C'est l'importance de suivre la communauté et d'être là et de faire en sorte que les personnes s'approprient les termes, comprennent ce qu'ils font et pour certains, les amener vraiment à être autonomes, qu'ils puissent gérer, qu'ils puissent gérer, du moins gérer, plutôt manager, les personnes suivantes, les personnes qui vont souscrire. Pour moi, c'est un outil qui est vraiment magnifique. Et même si, justement là, les marchés sont baissiers, c'est le moment. C'est le bon moment d'inviter les personnes. Et comme ça, ils savent qu'est-ce que c'est que l'équivalent peut-être d'un mini bear market. Et non, c'est très bien. C'est vraiment que du positif. Super, super. Merci, merci, Leader Esther, pour ce témoignage. J'aimerais rappeler que, malgré les plusieurs mois de bear market qu'on vit, qu'on traverse, personne n'a été liquidé. C'est très important de le mentionner. Personne n'a été liquidé. Et ceux qui étaient déjà avec nous, avec la GM Academy, il y a plusieurs mois, pendant 2021, nous avons été liquidés à plusieurs reprises. Il a fallu à chaque fois rapporter du nouveau capital. La beauté de faire du trading sur le portefeuille spot avec un outil comme YLQ, c'est que vous n'êtes pas liquidé. En termes de quantité de crypto, les quantités ne changent pas. Il n'y a que la valeur qui baisse parce que le marché est baissier. Et quand les valeurs vont remonter, vous retrouverez la valeur. Est-ce qu'on aurait pu faire autrement? On va en parler. On va en parler parce que, personnellement, j'ai pu déceler des choses qu'on aurait pu faire différemment. Et puis, on va voir comment, quels sont les potentiels portes de sortie qu'on pourrait utiliser justement en parallèle pour pouvoir justement continuer de faire de l'argent parce que nous sommes dans un tel gouffre qu'actuellement, aucun de nos robots ne rapporte quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a une possibilité de continuer de générer un revenu aussi peu soit-il? Je pense que oui, et on pourra en parler. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole pour nous parler de son expérience 2021 avec RoyalQ? Non, personne d'autre? Non. Vraiment, personne d'autre? OK. Ben, s'il n'y a personne d'autre qui voudrait prendre la parole pour nous parler de l'expérience RoyalQ de 2021, moi, je vais vous dire où je pense que nous avons pêché tous ensemble. Nous avons pêché dans notre money management. Money ou bien wallet management, appelez-le comme vous voulez, mais c'était notre premier péché. Dans le sens où, et je suis sûr que plusieurs parmi vous se reconnaîtront là-dedans, nous avons été tous nombreux à poser la question pourquoi est-ce que le robot n'utilise pas la totalité de nos fonds? Nous voulions que le robot utilise la totalité de nos fonds, d'un, et de deux, nous voulions que le robot trade avec un maximum de crypto. Déjà donc, notre portefeuille, notre wallet, notre money management n'a pas été bon. Pour ceux qui ont fait des recherches par eux-mêmes, en regardant d'autres vidéos, et je le recommande chaque fois, ce n'est pas bon de se limiter à un seul son de cloche, regardez d'autres vidéos sur les différentes opportunités, question juste d'avoir un autre aperçu venant de quelqu'un d'autre. Si vous avez regardé des vidéos, il y en a quelques-unes qui ont parlé justement du money management. Et ceux qui ont parlé de money management disaient carrément prenez l'argent que vous avez disponible pour RoyalQ, divisez-le en trois ou en quatre et n'utilisez que le tiers ou le quart de ce montant-là. si ça signifie que vous prendrez juste une, deux ou trois cryptos, ne prenez que ces cryptos-là parce que dans le monde du trading, on ne vit pas que les étés, on vit des hivers, des hivers parfois longs. C'est le cas justement depuis trois mois, deux mois et demi, trois mois, qu'on traverse justement un marché baissier. et si on avait justement appliqué une bonne, un bon money management, on aurait des réserves justement pour pouvoir remonter notre, remonter notre, notre moyenne d'achat des cryptos afin de pouvoir justement permettre au robot de vendre plus facilement. Mais parce que nous n'avons plus de fonds et nous ne sommes plus capables d'injecter de nouveaux fonds. Alors, le robot, la distance entre le prix d'achat et le prix actuel fait qu'il faudrait un petit miracle en quelques semaines ou en quelques jours pour que le robot puisse remonter. Ça, c'est la première erreur que nous avons faite. La seconde erreur que nous avons faite, c'était, comme je le disais, le fait de vouloir trader un maximum de cryptos. En fait, on n'en avait pas besoin. On n'avait pas besoin de trader, je ne sais pas, toutes les cryptos qui étaient disponibles sur RoyalQ. On aurait pu se limiter entre 3 et 5 cryptos, parmi lesquels les 3 majeurs, BTC, Ethereum et BNB, qu'on aurait trouvé notre compte. Au lieu de faire 10 000 cryptos sur RoyalQ avec des first buy de 5 ou 10 dollars, on aurait pu se limiter à 3, 4 ou 5 avec des first buy à 50 dollars, dépendamment de notre portefeuille. Ça, c'était la deuxième erreur. On n'avait pas besoin de prendre toutes les cryptos que nous avons prises, même si les stratégies auxquelles nous nous connexions nous donnaient cette possibilité. Parce que quoi? Parce que ça fait plus d'argent qu'on dépense quand il faut justement racheter. ce qui m'amène à parler de notre troisième erreur, la méconnaissance de l'outil. Quand je parle de méconnaissance de l'outil, c'est vrai, nous savons tous mettre notre mot de passe et aller voir qu'est-ce qu'on a dans Asset, qu'est-ce qu'on a gagné en termes de revenus journaliers, mais il aurait fallu comprendre un peu plus que cela. Dans quel sens est-ce que je le dis? Je le dis dans le sens où à plusieurs reprises, plusieurs parmi nous avons été nombreux à augmenter nos margin calls. Ça veut dire le nombre de fois où le robot était capable d'acheter pendant les baisses. Maintenant, combiner un peu tout cela, ça veut dire vous avez dépensé tout votre argent, vous avez pris un maximum de crypto et vous avez des margin calls comme ceci, 19, 25 margin calls. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va arriver à votre capital? Imaginez, vous avez des, parce qu'en plus, on prenait des gros first buy-in, du coup, on avait des nombres de margin calls élevés, ce qui fait que quand on est dans un marché baissier, le robot va continuer d'acheter et il ne le fait pas que sur une seule crypto, il le fait sur deux, trois, quatre, si on en a dix, vingt, il le fait sur vingt. Il continue d'acheter et il continue de puiser nos réserves et parce qu'on n'a pas fait un bon money management, on n'a pas d'argent restant pour pouvoir élever, relever la moyenne d'achat parce qu'on n'est pas capable d'acheter plus bas afin de réduire justement ce average-là et permettre au robot de sortir de la position plus facilement. Voilà en quelque sorte ce que j'ai observé comme les manquements que nous avons fait. C'est normal, c'était une première expérience dans l'utilisation de ce robot, on n'a pas pris la peine de comprendre vraiment jusqu'au fond la signification de certains paramétrages. Non, je pense que pour certains parmi nous, on savait exactement ce que ça voulait dire, mais plus ou moins, il y avait un petit parfum de cupidité, de gourmandise. Il y avait un tout petit hint de gourmandise parce que je pense qu'après quelques semaines, nous comprenions tous ce que voulait dire le nombre de margin call qu'on mettait. Ça voulait dire simplement que le robot achète tant que ça baisse. Mais tant que les marchés remontaient, tout était OK. Sauf que on n'a jamais pris ça sérieusement en considération. Et avec le nombre de cryptos qu'on avait sur notre robot et le nombre de margin call et le fait qu'on n'avait pas un argent en backup, tout ça mélangeait, on a exactement le résultat que nous avons aujourd'hui. Quelle pourrait être la porte de sortie ? J'y ai pensé. Vous me direz ce que vous en pensez. je pense qu'une porte de sortie pourrait être qu'on laisse nos robots actuels où ils sont parce que soit on ajoute énormément d'argent et on n'est même pas certain que ça va remonter suffisamment pour que le robot vende et redevienne productif profitable ou alors et c'est la solution que personnellement je mets en place pour moi si vous le souhaitez vous pourriez faire pareil que pour nos conjoints on crée un second robot on crée un second robot un second compte Binance par exemple sur lequel on n'a pas besoin de mettre plein 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 d'argent mais au moins mettre quelque chose qui permet que on redevienne productif on redevienne profitable sur ce second robot là sur lequel on va appliquer tous les lessons learned ça veut dire ce que nous avons appris des erreurs sur le premier robot j'ai confiance que le premier robot et les marchés vont retrouver à 90% leur ATH leur all time high je ne sais pas simplement combien de temps ça prendra pour arriver est-ce que nous voulons nous asseoir et attendre aussi personne n'est forcé de suivre ce que je dis mais comme je dis une option pourrait être de créer un second robot pour notre fils qui a déjà 18 ans pour notre épouse ou époux sur lequel on met un certain montant mais cette fois on applique exactement les règles qu'on a omis d'appliquer sur le premier robot ça veut dire quoi par exemple ça veut dire s'assurer qu'on ne prend pas par exemple plus de 5 cryptos et on se limite à ces 5 cryptos là c'est vrai que dépendamment des performances de ces cryptos le robot peut décider à la fin d'un cycle de les laisser tomber mais si dans notre si dans notre paramétrage on a donné l'option au robot de ne pas faire plus de 3 ou de 5 cryptos il ne va pas prendre plus que cela ça veut dire que même s'il laisse tomber les autres si on fait un trading semi-passif où on garde un certain oeil sur ce qui se passe sur notre robot on a la possibilité activement de remettre les cryptos qu'on voudrait si tel est notre soin ça veut dire on limite le nombre de cryptos on fait un meilleur money management en gardant une partie des fonds disponibles cette fois en BUSD par exemple pour pouvoir les injecter quand on en aura besoin et en réduisant par exemple le nombre de call margin ça veut dire qu'on ne laisse plus le robot acheter 15 fois tant que ça descend non on n'est pas on n'est pas obligé d'acheter 15 fois limitons-le par exemple à 5 on le limite à 5 et puis après 5 achats le robot arrête d'acheter au moins on a des réserves de fonds qu'on peut utiliser manuellement maintenant pour acheter s'il arrive que le marché descende plus bas si le marché remonte tant mieux on gagne sur ce qu'on avait déjà acheté encore qu'en réduisant le nombre de cryptos que le robot trade en réduisant le nombre on a la possibilité d'augmenter nos first buy-in donc voilà un peu maintenant il faudrait soit choisir de le faire manuellement parce que c'est une option ou alors choisir de le faire à travers une stratégie j'en ai discuté avec le leader Emmanuel qui pense justement pouvoir implémenter une stratégie pareille donc voilà un peu l'idée que j'ai derrière la tête qui pourrait en même temps permettre aux uns et aux autres de se créer à eux-mêmes un petit réseau un au nom de leur époux ou épouse ou d'un enfant qui a déjà 18 ans et qui peut nous permettre au moins de ne pas rester complètement léthargie et de continuer d'être productif sur YLQ en attendant que le premier robot reprenne des couleurs je ne sais pas ce que vous pensez de ce que je viens d'élaborer un peu donc vos avis sont si vous en avez vous pouvez les partager donc vous avez la parole quelqu'un voudrait prendre en premier oui oui leader Romain oui je voulais savoir aussi dans votre stratégie soit de créer un deuxième compte sur le nom de son épouse ou son enfant on peut aussi le faire à son nom mais en passant par l'autre plateforme puisque visiblement on peut faire ça sur Binance ou Yubi Yubi c'est ça oui oui tout à fait voilà donc si on ne veut pas faire sur Binance on peut aussi créer à son nom et puis le faire sur Yubi tout à fait ok merci quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole pour dire ce qu'il pense de ce que je viens d'élaborer personne oui c'est Morel oui leader Morel oui ce qui est là c'est la stratégie très très bonne la seule limite aussi c'est que par exemple ceux qui ont déjà placé leurs époux et qui n'ont pas d'autres tranchées d'âge qui pourraient faire que eux ils le font c'est un peu complexe parce que j'ai essayé de faire Yubi ça ne fonctionne pas ici au Canada non ça ne fonctionne j'ai essayé ça ça ne fonctionnait pas avec Yubi ce qui fait que nous qui n'avons pas de bon parce que quand j'étais dans Realt ma conjointe était aussi alignée déjà je l'avais alignée aussi ce qui fait que bon trouver maintenant comment faire pour trouver d'autres comptes c'est un peu plus compliqué ok c'est ça j'ai essayé aussi de créer je ne sais pas si à Binance mais à Binance j'ai essayé de créer un deuxième compte Binance ça n'a pas fonctionné ça se fait ça ok je vais répondre à toutes les questions que vous avez soulevées Robi ça marche aussi au Canada tant que vous utilisez un VPN moi mon robot était connecté sur Robi c'est juste que je n'ai jamais tradé là-dessus ça c'est la première réponse donc vous pouvez bien avoir un robot connecté sur Robi maintenant que Coinbase est connecté vous avez la possibilité de trader avec Coinbase même étant à partir du Canada donc ça c'est une autre option et la troisième réponse que je voudrais apporter c'est que vous pourrez faire exactement comme l'a dit le leader romain en créant un compte qui sera un nouveau robot qui lui même s'il reste à votre nom sera connecté plutôt à une autre plateforme de trading la dernière chose que je voudrais vous avez posé une dernière question non vous ne pouvez pas avoir deux comptes Binance à votre nom si vous avez déjà un compte Binance vérifier oui c'est ça parce que j'ai essayé ça l'autre jour au niveau du KIC ils ont demandé d'aller utiliser l'ancien compte exact donc l'option oui oui non ils ne vous permettront pas de le faire non et les sous-comptes j'ai regardé aussi au niveau des sous-comptes c'est pas que c'est pas tout le monde qui a la possibilité d'avoir un sous-compte Binance ou ils ont annulé parce que je n'ai pas pu quand je regarde au niveau des sous-comptes c'est peu que c'est pas tout le monde qui peut avoir un sous-compte Binance il faut avoir un certain peut-être un certain niveau de richesse là-dedans pour qu'ils attendent ça je ne sais pas trop mais bon c'est une recherche qui peut être faite je pense qu'il faut être via EPIC 2 plus de à partir d'une certaine somme tu peux avoir des sous-comptes si je me souviens très bien je pense qu'à partir de 30 000 ou une histoire de ces gens à partir d'une certaine somme c'est possible mais sur Yobi par exemple même on peut faire on peut avoir des sous-comptes sur Yobi même étant sur V0 ok merci super merci pour merci pour la mention leader Saïdou oui vas-y tu peux continuer oui concernant Coinbase aussi là on sera limité en quantité de de crypto parce que Coinbase avec Royal ils ont seulement neuf crypto qui sont listés pour le moment c'est lesquels s'il te plaît donne-moi une seconde ils ont Avax BTC Deutsch Polkadot Ethereum ICP Shiba et Solana avec ce que je pense être une meilleure stratégie que celle que nous avons utilisée jusqu'ici je pense qu'on peut effectivement dans cette liste là pour ceux qui voudraient utiliser Coinbase trouver entre 3 à 5 maximum qu'on peut utiliser pour cette stratégie donc qu'est-ce que tu penses de cette stratégie toi leader Saïdou moi je pense que c'est une bonne idée mais bon pour aussi ne pas répéter les mêmes erreurs il faut un peu d'éducation et ça ça sera très très important de faire comprendre surtout aux adhérents comment le bot fonctionne qu'est-ce qui peut se passer par exemple en cas de baisse mais même bon l'avantage qu'on va utiliser peut-être avec moins de margin cool mais c'est surtout l'éducation parce qu'à la fin il y a des questions très simples comme la monnaie par exemple la crypto a disparu parce qu'on travaille sur le cycle ça c'est normal je pense qu'il y a des questions très très standards qu'on peut par exemple faire comme un Q&I par exemple pour pouvoir aider les gens ça permet facilement de ne pas poser beaucoup de conscience de comprendre et je pense aussi que ça va permettre au bot de travailler et surtout en phase de baisse parce que ce que tu disais au début au bullroom c'était très très simple le marché c'était la tendance high le problème qu'on a oublié il a payé les derniers cryptos à l'heure ATH et il a chuté il a continué à chuter et à un moment donné on s'est retrouvé dans une situation où c'est comme tu disais le monnaie management était tellement nous tous on sait par exemple les gens de la GM Academy ont dit pour 40% de son portefeu tu dois bien gérer ça mais personne n'a appliqué personne n'a appliqué donc bon moi surtout l'éducation 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 sans ça on va avoir le même problème on peut élaborer n'importe quelle stratégie mais tant que celui qui a l'outil n'a pas la base on sera confronté on va envoyer des gens on va les expliquer mille fois ils seront frustrés parce que ils ont des attentes qui ne seront pas satisfaites donc je pense que c'est important qu'on appuie d'abord on a les formations par exemple 30 minutes de formation basique sur Alcu expliquer voilà voilà on n'est pas obligé de rentrer trop technique parce que ça va en brûler trop mais par exemple que la personne puisse savoir ok qu'est-ce que je dois faire en cas de tel problème qu'est-ce que je dois regarder qu'est-ce que je pense que 5 minutes par jour chacun peut prendre quand on investit de l'argent quelque part on peut prendre 15 minutes 5 minutes ça peut mais 15 minutes et vérifier son investissement sinon je ne vois pas l'intérêt d'investir donc je pense que l'éducation va beaucoup moi j'appuie beaucoup 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 sur l'éducation mais le reste ça va venir ça vient juste comme ça ok maintenant j'aimerais j'ai une question pour toi parce que je sais que de nous tous tu es leader Seydou l'une des personnes qui a appris énormément de comprendre comment le robot fonctionne la question que j'aimerais poser maintenant c'est est-ce que avec le robot tel qu'il est actuellement est-ce qu'on peut gérer le trading de notre robot vraiment de façon exclusive uniquement manuellement avec en prenant un nombre limité de crypto et de le laisser courir et de le changer quand le cycle arrive à sa fin par exemple au lieu de forcément toujours le connecter à une stratégie un peu ça c'est avantages et ses inconvénients l'avantage par exemple de l'automatique ce qu'on ne se soucie pas le trader en ailleurs plan modifie à chaque fois en fonction du marché sa stratégie pour que nous on puisse bénéficier par exemple je prends un exemple très simple j'étais connecté à la stratégie de Emmanuel mais parallèlement j'ai créé un bout où je testais certains trucs pour pouvoir comprendre j'ai essayé sans tenir compte de ces margin calls sans tenir compte parce que j'ai évité même de regarder ce qu'il a mis pour avoir le résultat que je voulais j'ai essayé par exemple d'abord de faire beaucoup de margin calls j'ai vu l'avantage j'ai vu l'avantage et l'inconvénient et encore en plus de cela tu as parlé par exemple d'une quantité élevée de crypto et un petit first buy c'est pas du tout rentable tout simplement je fais des calculs très simples le robot le robot prend pour 10 dollars ils paient la crypto pour 10 dollars on a 1% de 10 dollars comme gain placé et 1% de 10 dollars ça nous fait combien 10 centimes 10 centimes 20% reste sur l'alcool binance 1% reste sur la stratégie du trader binance prend 25% des frais de transaction on se retrouve avec peut-être 5 à 6 centimes si on a des BNB mais si on n'a pas des BNB c'est un dollar ça nous coûte plus cher donc on a 5 centimes ça veut dire que sur chaque crypto vendu on a 5 centimes même si on a 1000 ça ne sert pas on élève le first buy à 20 on prend 3 cryptos lui il est plus performant que celui qui prend 10 cryptos avec un first buy plus bas il faut voir les choses comme ça en réalité et c'est calcul par exemple parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup discuté avec Emmanuel là-dessus et je lui ai dit je pense que c'est une mauvaise stratégie de prendre beaucoup de crypto avec un first buy mais bon à la fin chacun est un peu libre de voir ce qui l'arrange ou pas Leader Saïdou je pense que l'un des objectifs que nous avons tous ça commence par l'éducation et c'est important justement qu'on ait ce genre d'échange parce que comme j'aime à rappeler nous décidons chacun pour soi en fait même si en échangeant ça permet d'avoir une idée générale en tant que petite communauté la décision reste personnelle parce que la décision d'investir c'est chacun qui l'apprend donc c'est important justement que nous ayons ce genre d'échange ça permet à ceux qui voudraient en savoir plus justement de se rendre compte que ok voilà quelque chose auquel je n'avais pas pensé est-ce que ça ne ferait pas plus de sens et ça me ravit parce que ça rejoint à peu près l'observation que j'ai faite personnellement sur la situation dans laquelle on se trouve actuellement le leader le leader Morel a mis 10 000 d'autres personnes ont mis bien plus et pourtant nous sommes tous nous sommes tous exactement plongés dans la même situation pour les mêmes causes donc personnellement depuis je continue d'observer j'ai créé le second robot je ne l'ai pas encore mis en marche pourquoi ? parce que je continuais de faire mes propres études mes propres recherches pour savoir comment éviter la situation dans laquelle se trouve mon premier robot si justement avec le robot au nom de ma conjointe je suis capable de corriger les erreurs ça veut dire ne prendre que trois cryptos et me contenter de ces trois cryptos là avec un first buy un peu plus élevé et un nombre de margin call plus bas c'est ce que je vais faire et observer et le monitorer un peu plus scrupuleusement comparer à ce que je faisais par le passé et que je recommandais d'ailleurs parce que vous vous souvenez je l'ai dit à plusieurs reprises que je ne suivais pas ce que mon robot faisait je le laissais courir mais c'est une erreur en fait même si on a tendance à le dire aux gens à dire aux gens écoutez avec RuralQ vous mettez l'argent et vous vous souciez plus vous connectez à une stratégie c'est pas très smart il faudrait comme l'a dit le leader Saïdou garder un oeil il faudrait être semi-passif et non complètement passif le robot si encore faudrait-il que la stratégie marche avec ce que vous voulez si vous vous connectez à une stratégie n'allez pas chercher le plus grand nombre de cryptos limitez-vous à un certain un nombre réduit de cryptos avec un meilleur first buy et les résultats seront plus prometteurs on sait ce que je compte faire et je vais voir ce que ça va donner et dans mon cas si je me retrouve par exemple avec des cryptos que je ne veux pas je vais simplement les vendre et ça ça peut participer justement de l'éducation dont le leader Saïdou parle je vais les vendre pour m'en débarrasser et je vais peut-être manuellement acheter les cryptos dont j'ai besoin tout en gardant toujours le maximum de cryptos achetés par par la stratégie limitée je ne sais pas si maintenant et c'est une question pour toi leader Saïdou si je suis connecté à une stratégie et que j'achète des cryptos manuellement avec mon robot est-ce que la stratégie va augmenter le nombre de cryptos du moment que ce n'est pas lui qui a acheté la crypto que j'ai acheté manuellement si tu achètes manuellement avec un relicule tu veux dire oui il ajoute à partir du prix d'achat et il place le take for profit automatiquement et il réduit le prix le prix de revient pondéré pour que tu puisses sortir ça dépend pour qu'il puisse revendre ça à un prix bas parce que si tu veux sortir complètement sur la pièce tu vas le mettre en one shot attends je précise ma question je pense que tu réponds peut-être que je ne me suis pas bien expliqué supposons que je me connecte à une stratégie la stratégie de la GM par exemple et que je prends trois cryptos avec le first buy où il sera je ne sais pas 25, 35 je ne prends que trois cryptos mais dans les trois cryptos supposons par exemple que le robot lui n'a pas choisi BTC, BNB et Ethereum et puis moi je voudrais le prendre manuellement oui ah ok là le robot là tu as l'avantage par exemple d'avoir les cryptos qui sont sur la stratégie automatique qui est la stratégie du trader et celui manuel va rester manuel ça veut dire que rien ne sera changé ça reste ce que tu as c'est toi tu l'arrêtes quand tu veux le robot continue de payer et de vendre en fonction des take profit que tu as placé et en fonction des marges mal-y-on-call que tu as placé ça veut dire que là j'aurai plus de cryptos que les cryptos définis par le trader ça veut dire par exemple si j'avais pris dans la stratégie du trader trois cryptos avec un certain first buy-in et que manuellement j'ajoute une quatrième parce que le robot n'a pas choisi la crypto que je voulais là je vais me retrouver à trader quatre cryptos le robot ne va pas drop une crypto pour rester dans les trois cryptos que je veux le boat continue avec les trois cryptos non excuse-moi le boat continue avec les quatre cryptos mais la stratégie reconnaît seulement trois cryptos la cricote que tu as pris manuellement ne sera pas du tout prise en compte avec la stratégie automatique ça veut dire que même si le cycle bouge à n'importe quel moment il ne peut plus prendre la crypto que tu as pris manuellement ok je prends un exemple moi j'ai pris le BTC au début manuellement et j'avais cinq cryptos j'ai toujours tradé six cryptos mais le boat la stratégie du trader tenait compte seulement de mes cinq cryptos il ne pouvait pas du tout toucher à mon BTC mais il changeait les autres il changeait les autres à chaque fois même s'il avait la possibilité de prendre le BTC le fait que le BTC est déjà programmé sur le boat elle est complètement ignorée ok ok super en réalité on peut se permettre de choisir cinq pièces qu'on veut garder ou mieux deux pièces ou trois pièces disons trois les trois pièces qu'on veut BNB on peut le faire manuellement et prendre d'autres cryptos automatiques maintenant je n'avais pas répondu à la question manuelle le problème du manuel c'est que une fois que tu le places manuellement il reste manuel prenons l'exemple le trader voit que le marché a changé il change ses margin calls toi le fait que tu as pris manuellement toi tu dois obliger toi tu dois t'adapter au marché toi-même ça veut dire que tu places le RS1 tant que tu ne le changes pas le trader lui il peut placer un et remodifier à deux automatiquement quelques je pense que c'est chaque 10 secondes ou bien c'est chaque 30 secondes le boat se réinitialise et il comme si tu as une stratégie automatique et il replace les excuse-moi les données ok merci merci pour merci pour ces détails j'espère que là ça me conforte justement dans la position que effectivement moi pour mon robot je peux choisir de connecter de me connecter à une stratégie avec uniquement une ou deux cryptos et le reste je les prends manuellement en surveillant ce qui se passe sur les marchés et comme on le sait déjà ceux qui sont membres de la GM Academy ont la possibilité justement de recevoir des informations supplémentaires de la part de l'équipe de la GM Academy et aussi dans une stratégie d'accumulation de BTC BNB et Ethereum mais définitivement il est important il est même crucial de réduire le nombre de margin call que nous avons sur nos robots et de limiter le nombre de cryptos que nous prenons et d'augmenter notre first buy-in oui leader leader roumain je te passe la parole avant qu'on ne passe à autre chose oui merci en restant toujours sur le le YLQ ma question c'est toujours dans la recherche des prospères des nouveaux filles est-ce que pour les personnes qui sont dans la GM Academy même quand il y a une baisse sur une crypto etc par exemple sur BNB ou BTC etc on sait comment gérer ça parce que parallèlement le leader nous envoie des signaux en BTC et donc on peut utiliser les BTC lors des baisses est-ce que dans la recherche de nos nouveaux filles puisque eux ils n'auront pas ces informations ils n'auront pas ces signaux comment je peux dire ça est-ce qu'il faudrait aussi leur conseiller peut-être d'intégrer aussi la GM Academy de manière à profiter au maximum de cet outil YLQ très bonne question très 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 bonne question comme je pense que beaucoup ici je l'ai souvent raconté la GM Academy le leader Emmanuel et moi on l'a créé ensemble mais néanmoins néanmoins je ne saurais ne pas tenir compte de tous ceux qui pour quelque raison que ce soit ne sont pas membres de la GM Academy qui ne sont pas prêts à payer les 50 euros parfois parce qu'ils ne les ont pas ou alors parce que ils ne le souhaitent pas c'est tout de leur droit donc ce serait pas correct de ne pas tenir compte d'eux dans ce cas-là moi ce que je dirais ok moi la solution que je donnerais justement toujours allant dans le sens de tirer les leçons de la situation dans laquelle nous nous trouvons ce serait de se connecter à une stratégie ça pourrait être la stratégie de la GM de se connecter à une stratégie mais comme on a dit déjà de limiter de limiter le nombre de cryptos qu'on prend on peut se limiter à trois on peut se limiter à trois de généralement quand vous limitez à un petit nombre le first buy-in est généralement plus élevé mais dans ce cas-là il faudra aller constamment réduire le nombre de margin call il faudra garder un oeil sur le marché pour voir si les cryptos que vous êtes en train de trader sont en train de baisser parce que l'objectif ici c'est de ne pas laisser votre robot s'engouffrer dans un nombre interminable de call margin où il va utiliser la totalité de vos fonds si en plus vous avez fait un bon money management le robot va devoir s'arrêter très rapidement parce qu'il n'aura plus les fonds et ce sera votre décision à ce moment-là de réinjecter des fonds pour pouvoir rélever un peu la moyenne du prix d'achat je ne sais pas si ça fait du sens ce que je viens d'expliquer oui j'ai bien compris en fait moi ce que je veux dire c'est que par exemple quand je parle aux gens de YLQ et de manière à ce qu'ils me suivent ok je leur dis bon vous n'avez pas besoin d'une connaissance énorme dans le trading l'outil est là justement pour faire ce que nous devons faire normalement manuellement le mieux maintenant beaucoup comment dire de mon côté beaucoup hésitent à partir d'entrée avec un capital conséquent donc ils commencent avec un petit capital style 200 ou 300 et 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 après si le marché est baissier si le marché est baissier comment enfin moi je sais comment réagir parce que je fais partie de la GM Académie et ces nouveaux prospects là eux ils ne font pas partie de la GM Académie donc comment je me posais la question est-ce que je devais les suggérer d'intégrer plus ou moins ce GM Académie de manière à avoir les informations mieux et profiter au mieux de cet outil quoi pour sûr pour sûr oui oui non non je comprends très bien c'est normal il faut suggérer il faut suggérer je veux juste dire que il ne faut pas non plus être frustré si des personnes vous disent non je ne suis pas intéressé pour quelques raisons que ce soit mais oui il faut suggérer parce que c'est une éducation celle que vous recevez à la GM Académie c'est une éducation qui se vend beaucoup plus cher ailleurs donc oui il faut suggérer parce que c'est une éducation qui est bonne à savoir malheureusement à l'école on ne nous apprend rien sur la création de la richesse et sur les marchés financiers et c'est ce que nous faisons à la GM Académie il faut suggérer mais en même temps nous devons en tant que communauté pouvoir avoir une porte de sortie pour ceux-là qui ne sont pas membres de la GM Académie ok merci super la leader Adeline a dit quelque chose je ne sais pas pourquoi elle ne voudrait pas prendre la parole et le dire par elle-même leader Adeline vous pouvez ouvrir votre micro leader Adeline vous pouvez ouvrir votre micro oui bonsoir les leaders salut bonne année bonne année je vais juste reprendre ce que j'ai fait par écrit le leader a demandé si les gens ne pouvaient pas rejoindre la GM pour bénéficier de tout ce qui est dit là-bas par rapport à Royal Cru je dis tout le monde n'a pas de prédispositions pour ces choses-là vraiment c'est pas c'est pas facile moi j'ai été à la GM Académie je me suis inscrite mais j'ai pas pu tenir j'ai pas pu tenir moi j'ai démissionné et donc Royal Cru lorsqu'on s'inscrivait on nous disait c'est le robot qui fait tout vous mettez juste de l'argent vous programmez vos paires de crypto et puis le robot fait le reste il achète quand c'est moins cher il revend quand ça prend de la valeur et puis vous attendez juste vos gains mais aujourd'hui s'il fallait encore aller à la GM Académie pour apprendre des choses vraiment on n'était pas préparé à ça moi par exemple je peux pas déjà parce que j'ai essayé à la GM j'ai pas pu tenir j'ai démissionné donc je peux pas y aller pour Royal Cru voilà mon problème de deux j'avais placé plusieurs paires maintenant que vous dites qu'on n'a pas besoin de plusieurs paires pour gagner qu'est-ce qu'on fait donc puisque moi par exemple j'avais placé plusieurs paires qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'il y a possibilité de les réduire parce qu'en fait moi j'ai mis 5000 dollars dans cette affaire et je sais pas si un jour je pourrais les récupérer qu'est-ce qu'on fait pour les tuer leader Adeline je réponds à la question peut-être que vous êtes arrivé en retard mais j'ai en quelque sorte proposé ou suggéré quelque chose déjà il est important justement d'avoir l'éducation et si vous aviez la bonne éducation je parle même pas d'aller de savoir comment trader sur futur ou de savoir comment lire des lignes de support ou de savoir comment faire du Fibonacci ou quoi que ce soit non là on parle de l'éducation de base de la compréhension de c'est quoi les marchés si vous aviez déjà cette éducation de base alors vous ne paniqueriez pas parce que tant que vous n'avez pas vendu vos cryptos qui sont dans Royal Q vous avez gardé les mêmes quantités les marchés financiers qu'ils soient sur les actions ou sur le forex ou sur les cryptos ont des cycles on a des cycles haussiers on a des cycles baissiers on a des cycles en range ça veut dire qu'il peut arriver effectivement que les marchés baissent comme on est en train de le voir la valeur de votre portefeuille baisse certes mais les quantités restent les mêmes et tant que vous ne vous êtes pas débarrassé de ces quantités vous n'avez pas absorbé la perte ça veut dire que les marchés vont remonter parce que c'est toujours une question de cycle c'est vrai que en Afrique ou en Californie il fait beau tout le temps il n'y a pas souvent la neige mais sur un marché boursier ça monte ça descend ça va en transversal donc pour répondre déjà à la dernière question si vous allez un jour récupérer votre argent tant que vous ne vendez pas soyez juste patient et la valeur va remonter dans la plupart des cas 90% des cas les cryptos les actifs retrouvent leur ATH donc sur ce plan ne vous inquiétez pas maintenant la porte de sortie je l'ai suggéré un peu plus tôt en disant justement que le marché a baissé beaucoup trop actuellement dans le portefeuille dans le robot que nous avons actuellement une possible porte de sortie même sans rentrer à la GM Academy pourrait être de créer un robot parallèle en dessous de notre robot actuel à notre nom même ou alors au nom d'un conjoint sur lequel on n'a pas besoin de mettre un gros montant on peut mettre un petit montant je ne sais pas 500 par exemple mais sur lequel on applique toutes les choses qu'on a mal appliquées sur le premier robot ça veut dire on fait un meilleur money management ça veut dire que si je viens avec 500 je ne mets pas tous les 500 je mets 250 je garde 250 ou je mets 200 et je garde 300 pour les jours les jours plus vieux et puis je ne prends pas 10 cryptos je prends 2 cryptos ou 1 crypto je ne laisse pas mes cryptos avec 15 margin calls ça veut dire la possibilité d'acheter 15 fois quand ça baisse je le limite à 5 ou à 3 et puis quand il achète 3 et puis si ça continue de baisser il n'achète plus du coup ça fait que j'ai une meilleure une meilleure gestion de mon capital donc ça ça pourrait justement permettre d'appliquer oui au départ on avait dit déjà qu'on n'a pas dit de prendre plusieurs cryptos on a fait il y a des tableaux sur toutes les stratégies qui avaient été proposées il y a des tableaux qui suggéraient selon le capital le nombre de cryptos à prendre aujourd'hui la leçon tirée de tout cela de ce que nous avons vécu parce que personne n'est parfait on apprend tous de nos erreurs la leçon à tirer c'est que au fond on n'a pas besoin et ça c'est ce que moi je vais appliquer je vous dis ce que moi je vais appliquer je ne vais plus trader plus de 5 cryptos quel que soit le capital que j'ai que j'ai je trade avec 10 000 20 000 50 000 je ne traderai pas plus de 5 cryptos je vais avoir des first buy-in plus importants mais je ne traderai pas je ne referai pas les mêmes bêtises parce que si je vous montre mon porte mon robot Royal Q vous allez tomber des nuls la quantité des cryptos que j'avais donc parfois il est plus facile d'apprendre par des conséquences que d'apprendre par des conseils et ça c'est ce qui nous est arrivé on est tous en train d'apprendre par des conséquences mais on est en train d'apprendre la beauté de Royal Q c'est qu'on trade sur spot et du coup on n'a pas été liquidé parce qu'on serait en train de trader sur futur que chacun pleurerait à grosses larmes maintenant parce que même le peu d'argent qu'on a il n'y aurait plus rien au moins on a gardé toutes nos cryptos il n'y a que leur valeur qui a baissé sur ce plan vous pouvez dormir tranquille laisser simplement le temps au marché de revenir si vous voulez vous pouvez utiliser la solution que j'ai suggérée ou alors simplement rester patient le temps que le marché remonte leader Saïdou vous voulez ajouter tu voulais ajouter quelque chose avant que bon au fait je voulais répondre un peu au souci de Adeline le fait de suggérer de ne pas prendre beaucoup de crypto ne veut pas dire que on peut prendre beaucoup de crypto tout va dépendre du budget et souvent mais le problème c'est quand on prend beaucoup de crypto avec un budget bas avec 10 dollars de first by call ça ne sert pas beaucoup j'avais essayé d'expliquer à peu près le gain de 5 centimes par vente mais suggérant je peux poser la question vous avez parlé de 5 000 dollars avec combien de crypto il est Adeline oui je crois j'avais pris près de 20 pairs 20 pairs oui et le first call c'était 10 ou 15 ou 20 le prix d'achat c'était à combien le first buy in c'était à combien 15 15 donc ça veut dire que sur chaque vente peut-être sur chaque vente il peut générer minimum non maximum 10 centimes maximum 10 centimes peut-être moins que ça donc ça veut dire que c'est pas du tout intéressant si on prend l'exemple la moitié et on met à 25 le first buy ça veut dire qu'il peut générer là-bas 50 centimes à 80 centimes par vente si je fais l'exemple de les parallèles de deux par exemple automatiquement on voit le gain qu'on peut générer facilement c'est dans ce sens que je dis ça ne sert pas beaucoup de prendre beaucoup de crypto avec de first buy Amun très bas je vais donner un exemple d'un trader peut-être parce que le trader le connaît aussi iBot quand on regarde la stratégie de iBot il ne prend pas plus de trois crypto il place un first buy entre 20 à 50 et avec un budget de 1000 dollars il arrive à générer 80 dollars par jour je suis certain très agressif de call margin call très bas pas beaucoup et ça fait que pendant le bullroom il se fait de l'art tu te fais de l'argent pas possible mais quand le marché baisse tu paies mais tu as bloqué tu te fais moins d'argent mais tu ne restes pas pendant longtemps sur le marché ce sont des exemples de monnaie management même si tous tes dollars sont dans ton portefeuille le BOT ne peut pas utiliser tous les dollars parce qu'ils s'arrêtent tôt c'est nos erreurs qu'on a commises qu'on veut réparer en fonction de cette stratégie concernant par exemple actuellement vous pouvez placer certains sur one shot que le robot fasse sortir complètement ses cryptos mais le plus important pour que le BOT ne prenne pas encore d'autres cryptos en plus c'est de diminuer peut-être la quantité du nombre de cryptos qu'on veut sur la stratégie pour que le robot tienne compte si c'est 20 vous placez 10 vous placez tous les cryptos en one shot il va complètement les supprimer jusqu'à laisser 10 ça ce sont des exemples qu'on peut prendre en privé on peut vous expliquer en privé comment ça se passe pour diminuer les pertes latentes et lorsqu'on supprime ces pertes de cryptos ce qu'il a eu acheté avant qu'est-ce qu'il fait de ça qu'est-ce que le robot fait des pièces qu'il a acheté je n'ai pas bien compris si on me qui ne sont pas encore vendus parce que je suppose que comme le marché n'est pas bon maintenant tous les cryptos achetés sont stockés pour être vendus après maintenant s'il faut faire cette il faut appliquer ça ou il faut supprimer certaines cryptos si des cryptos ont été achetés au fait on ne les supprime pas on donne l'ordre au bot de les vendre de vendre tout et de ne plus trader cette crypto leader Adeline en fait quand on les met en one shot on donne l'information au robot de ne plus acheter donc tout ce qu'il a à faire c'est de vendre quand le prix sera bon ça veut dire que dans le cas d'espèce dans le cas où nous nous trouvons actuellement si vous mettiez par exemple si tu mets des cryptos sur one shot certaines des cryptos sur one shot le robot n'en achètera plus et quand le prix va remonter jusqu'au au pourcentage au dessus où il doit vendre il va les vendre il va les vendre il va les vendre donc les cryptos qui sont actuellement accumulés il va les vendre donc vous ne les perdez pas oui toutes mes cryptos sont sur one shot je les ai toutes mis sur one shot parce que c'était déjà au rouge au rouge je comprends je pense que parmi tous les cryptos qu'on a tous eu dans la stratégie la seule crypto que le bot a vendu c'est le cosmos le atome tout le reste ils sont à l'heure ATH et le marché est bas on a des pourcentages on a des pertes latentes de 40% je pense qu'on est tous confrontés à cette même situation que vous moi pire moi par exemple le one inch a été payé à 7 dollars et il a 2 dollars aujourd'hui donc je pense je ne regarde même pas parce que je me dis faut attendre 6 mois j'oublie cette crypto tranquillement un exemple parmi tant d'autres le plus important leader Adeline c'est comme j'ai dit vous n'avez pas perdu vos cryptos soyons simplement patients et investissons investissons sur du moyen long terme c'est vrai que RoalQ nous avait habitués pendant les phases haussières à nous rapporter quelque chose chaque jour mais malheureusement on n'est pas toujours sur les phases haussières néanmoins le positif c'est que nous avons appris de ce qui s'est passé jusqu'aujourd'hui et que nous avons maintenant la possibilité de le corriger moi comme j'ai dit j'ai créé un second compte Binance pour ma conjointe et puis je vais donc appliquer exactement les bonnes pratiques comment on dit ça je vais donc mettre en pratique les leçons apprises de 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 l'épisode précédent et je ne vais pas prendre plus de trois cryptos je me contente de trois cryptos et je laisse le robot rouler en m'assurant que je réduis le nombre de fois que le robot peut acheter ce qu'on appelle le 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 je réduis à peut-être quatre ou cinq et je mets de bons first buy in amount et je laisse rouler et j'observe c'est ça que je vais faire maintenant plus besoin de courir vers 10 000 cryptos alors que si le marché baisse ça te liquide certes pas mais ça utilise tous tes fonds et puis tu es bloqué alors que si tu as un nombre réduit de call margin tu es sûr que lorsque ce nombre là est atteint il arrête d'acheter ton argent est toujours dans le compte et tu peux choisir à ce moment là manuellement d'acheter pour pouvoir réduire pour pouvoir relever ton prix moyen oui leader romain avant qu'on passe à autre chose oui merci c'est quand même dommage que notre grand leader Emmanuel n'est pas là parce que justement je voulais savoir avec cette stratégie donc vous suggérez étant donné que nous nous sommes reliés à la stratégie est-ce que la stratégie GM trading prendra ou va prendre en compte peut-être cette stratégie que vous vous suggérez oui disons que disons que quelle que soit la stratégie pour commencer quelle que soit la stratégie toutes ces stratégies là commencent avec donne la possibilité de prendre un nombre minimum de paires incluant la stratégie de la GM Academy ça veut dire qu'avec la GM Academy vous pouvez choisir de ne prendre même si vous avez un gros capital vous pouvez choisir de ne prendre qu'un nombre réduit de crypto oui ça j'ai bien compris c'était par rapport au margin call je parle donc et de deux je vais juste intervenir oui oui vas-y en réalité il n'a pas besoin même encore on peut rester toujours sur la GM stratégie il suffit seulement que le leader Emmanuel modifie ça veut dire que les nouveaux auront plus bénéficié les anciens oui mais il ne va pas liquider nos cryptos déjà payés donc même si on est toujours connecté sur la même stratégie qui a été modifiée les ordres de vente sont déjà placés sur bilan il doit être exécuté et à un moment donné ça va se réactualiser et on sera connecté quand le marché va atteindre son ATH et il va vendre tout donc en réalité on reste toujours sur la même stratégie de GM trading mais remodifié donc pour ajouter à ce que le leader Saïdou vient de dire le leader Emmanuel est au courant et le leader Emmanuel et moi avons déjà discuté dans ce sens et le leader Emmanuel va justement modifier la stratégie pour justement permettre que nous puissions appliquer ce que je viens de vous dire donc sur ce plan là vous pouvez dormir tranquille c'est quelque chose qui est déjà en travail et avait l'objectif de vraiment d'appliquer ce que nous avons appris de l'expérience que nous vivons actuellement afin justement que les prochains puissent en bénéficier un max et que ceux qui vont choisir ou qui auront la possibilité de créer un second robot puissent aussi en profiter pour justement avoir être profitable en attendant que le premier robot retrouve les ATH super super ok merci pour cet échange je pense c'était un très bon échange et je pense qu'il va faire du bien aussi à ceux qui ne sont pas là aujourd'hui on a bientôt fait deux heures de zoom et pourtant on a encore quelques petites choses à discuter j'espère qu'on ne sera plus trop long sur les autres de la salle et je crois